Vous êtes sur RTL. RTL, il est 10h. Les informations, Yann Bouchery. Bonjour Michel, bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. A la une, la tempête, Chiara qui commence à frapper le nord de la France. 35 départements placés en vigilance orange. Illustration dès le début du journal, dans le Pas-de-Calais. Dans l'actualité aussi, le dépistage du coronavirus chez les enfants des contaminements joies en Haute-Savoie. Il se déroule en ce moment dans une salle municipale. Une alerte enlèvement déclenchée pour une fillette de un an. Elle aurait été enlevée par sa mère vendredi à Angers. Les Oscars, c'est pour la nuit prochaine aux Etats-Unis. Les principaux nommés vont recevoir plus de 200 000 euros de cadeaux de la part des partenaires de la cérémonie. Un nouveau record du monde du saut à la perche. Le Suédois Duplantis efface Renaud Lavilléni avec un bond à 6,17 m. Et puis le rugby et le tournoi à destination France-Italie à 16h à Paris. Une affiche qui avait donné lieu à une colère mémorable de Bernard Laporte il y a presque 20 ans lorsqu'il était sélectionneur. La météo avec vous, Valérie Quintin, bonjour. Bonjour. Ça commence déjà à souffler sur le nord. Oui, 35 départements sont placés en vigilance, ou le seront en tout cas à partir de 15h. C'est sur le nord-ouest qu'on a pour l'instant des rafales déjà assez sévères. Entre 70 et 90 km heure en pointe du Finistère jusqu'au nord et au Pas-de-Calais. Bon, ça ne va pas être beaucoup plus fort dans les heures à venir. C'est vraiment cet après-midi que les vents vont s'intensifier, de même que les pluies d'ailleurs sur l'extrême nord du pays. On attend des rafales entre 80 et 100 km heure au nord de la Loire d'une façon générale. 100 à 120 près de la Manche ainsi que du nord aux Ardennes. C'est là aussi où il y aura plus de pluie. Et puis ce soir et la nuit prochaine dans le nord-est, ça soufflera là aussi très fort. 100, 120 km heure, des pointes à 130 sur le relief Vosgien. Pareil à l'arrière sur la côte d'Opale ou la Seine-Maritime, on attend vraiment de très fortes rafales de vent et de grosses vagues également. Et un risque de submersion évidemment lié à la surcote attendue à cause de ces vents et au coefficient de marée qui est très très fort. Finalement pour le soleil, rendez-vous des Alpes à la Méditerranée et près des Pyrénées. Tout cela dans la douceur, ce sont des vents qui sont dans un flux de sud. 12 degrés à Aurillac et Boulogne-sur-Mer cet après-midi, 13 à Bellefort et Epinal, 14 à Paris, à Lyon, 15 à Lycée-Toulon, 16 à Albi, 17 à Agen, 18 à Tarbes. Merci Valérie. RTL, le 10h avec Yann Bouchery. Et prudence donc si vous habitez dans les régions frappées par cette tempête. Des mesures de précaution ont déjà été prises par les autorités. C'est le cas dans le Pas-de-Calais et le Nord où les manifestations principales qui peuvent rassembler du public ont été annulées. Antoine Decarne, vous vous trouvez actuellement à Dunkerque pour RTL. Les habitants se préparent à l'arrivée des premières rafales. C'est toute une ville qui va prendre ses précautions aujourd'hui. Les agents municipaux sont d'ailleurs déjà sur le pont depuis très tôt ce matin. pour nettoyer la ville avant la tempête qui s'annonce. Depuis 6h ce matin, on est en train de ramasser les déchets du carnaval. Enfin avec, mais ça va encore. 6h ça a été, mais vers 8h ça commence à souffler comme ça et on commence un peu à galérer. Aujourd'hui dans la région, la plupart des manifestations ont été annulées et sur la côte d'Opale, toutes les digues ont été fermées par précaution. A Dunkerque, Sophie et Hermel habitent à proximité de la mer. Ils ont tout préparé pour éviter le pire. On va fermer les volets derrière et puis dans le jardin, les groupes de fleurs, on les a bloqués contre la haie pour ne pas avoir de catastrophes. Alors après, bon, c'est la submersion marine qui reste toujours un peu, je dirais, angoissant. C'est un danger effectivement, oui, puisqu'on y vit, je dirais, avec cette crainte de voir l'eau monter évidemment. Une crainte qui devrait durer toute la journée puisque les vents les plus forts sont attendus au cœur de l'après-midi avec des rafales allant jusqu'à 130 km heure. Antoine Decarne dans le Pas-de-Calais pour RTL. Vigilance évidemment sur les routes si vous êtes obligé de prendre votre voiture. La vitesse est limitée à 70 km heure par exemple à partir de midi sur le pont de Liroise en Bretagne entre Brest et Ploucastel. RTL, 10h03 au Contamine-Montjoie en Haute-Savoie. On s'organise après l'annonce hier de 5 cas de coronavirus. Il s'agit de 4 adultes et un enfant, tous britanniques. Avec 6 autres compatriotes, ils sont soignés dans 3 hôpitaux de la région et leur état n'inspire pour le moment aucune inquiétude selon les autorités. Sur place, les premières mesures de dépistage sont mises en place. Elles concernent les élèves qui fréquentaient l'école de la commune et ont donc été en contact avec leurs camarades de 9 ans contaminés. Bertrand Frachon, vous êtes sur place pour RTL. De nombreux parents ont accompagné leurs enfants dans la salle municipale où est organisé ce matin le dépistage sous forme de test salivaire. Le SAMU pilote l'opération avec des bénévoles de la Croix-Rouge. Nous allons assister les équipes médicales sur des prélèvements. Il y a beaucoup de monde attendu ? D'après les indications que j'ai, c'est environ 200 personnes. Pour ce papa dont l'enfant était scolarisé avec le jeune anglais malade, il est important de faire le test. Parce qu'il est scolarisé dans la même école et qu'il est tousse un petit peu. Donc voilà, j'ai appelé le 15 de ce matin, il m'a conseillé de venir quand même faire le test. Vous êtes inquiet ? Oh, on est en hiver, donc il y a la grippe qui tourne. Mais voilà, il faut quand même préférer être rassuré et être sûr de ce qu'il a. Julia est écolière au Contamine, elle est venue avec sa maman. Comment tu te sens là ? Bien, j'ai pas mal à la tête. T'es impressionnée là ce matin ou pas ? Oui, parce qu'il y a tout le monde qui est là et ça fait bizarre de voir tout le monde qui est là. Pour les parents, il va aussi falloir s'organiser cette semaine. Et bien là, on va les envoyer chez les grands-parents, puisque toute la semaine l'école est fermée. Donc nous, on ne peut pas les garder, on est commerçants, on travaille tous les jours, toute la journée. Donc du coup, on les envoie chez les grands-parents. Tout le monde attend maintenant les résultats des tests réalisés aujourd'hui. Le reportage de Bertrand Frachon. L'école des Contamines-Montjoie sera donc fermée à cette semaine, tout comme celle de Saint-Gervais, où le jeune britannique a pris un cours de français. Pour répondre aux questions des personnes directement concernées par ces nouveaux cas, sachez que le ministère de la Santé a mis en place un numéro vert, le 0800-1379. Vous connaissez cet avertissement sonore, le dispositif d'alerte-enlèvement. Il a été déclenché hier soir pour une fillette de un an. Elle aurait été enlevée par sa mère vendredi après-midi à Angers, Alice Moreno. Oui, la mère, une femme d'une quarantaine d'années, aurait enlevé sa propre fille vendredi vers 17h30 au niveau du 3 rue Lebas à Angers. La petite vanille a tout juste un an. Elle est métisse, a les yeux noirs, les cheveux bruns, courts et frisés. Elle mesure un mètre. Sa mère, Nathalie Stéphan, c'est son nom, serait vêtue d'une doudoune et d'un legging. Elle est susceptible de se déplacer dans les transports en commun en juin. Si vous localisez l'enfant, le ministère de l'Intérieur rappelle que vous ne devez pas intervenir vous-même. Vous devez immédiatement appeler le 197, le numéro alerte-enlèvement, ou envoyer un mail à alerte.enlèvement.gouv.fr. Merci pour ces précisions, Alice Moreno. RTL 10h06, la politique à présent. Journée studieuse pour les députés, puisque la commission spéciale sur la réforme des retraites poursuit l'examen du texte, et en particulier les 16 000 amendements qui restent encore à traiter. Le texte, lui, doit être discuté, on le rappelle, le 17 février dans l'hémicycle. Il en sera question, entre autres, dans le grand jury RTL Le Figaro LCI. Benjamin Sportouche, bonjour. Bonjour Yann, bonjour à tous. Votre invité, Yannick Jadot, le député européen, Europe Écologie Les Verts. Oui, que pense le patron des Verts de la guérilla qui se joue en ce moment sur les retraites avec l'obstruction revendiquée des insoumis en commission ? Est-il vraiment hostile à cette réforme ? Veut-il un référendum, Yannick Jadot ? On essaiera d'y voir plus clair. Et puis aussi sur sa position sur le communautarisme. On nous annonce un grand discours d'Emmanuel Macron sur ce sujet. Qu'en pense Yannick Jadot ? Existe-t-il, selon lui, un danger communautariste, notamment aux élections municipales qui arrivent ? Des élections qui, si on en croit les sondages, devraient être fructueuses pour les Verts. On en parlera longuement avec lui, bien sûr. Quelles alliances, par exemple ? Et en deuxième partie, justement, un débat sur les municipales. Oui, on poursuit le débat. Yannick Jadot sera face à Stanislas Guérini, le patron de En Marche, le parti d'Emmanuel Macron En Marche, qui veut se positionner aussi sur l'écologie. Tous les opposent-ils avec le parti de Yannick Jadot ? Où y a-t-il, au contraire, des points de convergence ? Voilà un beau débat en perspective. La deuxième partie de ce grand jury. Je vous dis à tout à l'heure, midi. Merci, Benjamin Sportouche. Après la pause, les sports et les Oscars, les cadeaux vont pleuvoir. À tout de suite. RTL, le 10h avec Yann Bouchery. 10h09, les sports. À présent, une barre mythique a été franchie en saut à la perche. Le record du monde était détenu depuis 2014 par Renaud Lavilléni avec 6m16. Eh bien, il a été effacé des tablettes par le jeune Suédois Armand Duplantis. À seulement 20 ans, il a passé 6m17 hier soir en salle à Turun, en Pologne. Un coup de tonnerre, évidemment, à 6 mois des Jeux Olympiques de Tokyo. Le rugby est le tournoi des 6 nations. Après son succès sur l'Angleterre, le 15 tricolore va tenter de confirmer son renouveau face à l'Italie. Ce sera à 16h cet après-midi au Stade de France. Et il a intérêt à gagner, sinon Bernard Laporte pourrait s'énerver, Jean-Michel Rascol. 2 février 2002, jour de tempête au Stade de France. L'Italie mène 19 à 12. Le typhon s'appelle Laporte. Il explose à la mi-temps. Je ne sais même pas de quoi on peut parler. Vous voulez qu'on parle de quoi ? Deux mois, du tout, je suis négé, je ne sais pas moi. On a rien fait. Merde ! On se prend pour tu. Et cette colère qui inspira après coup les publicitaires, Laporte en a reparlé récemment avec Galtier et surtout Raphaël Ibaniez, qui était de la partie. Les mots avaient pris beaucoup de signification à ce moment-là à la mi-temps, mais ça nous avait amené à vivre un grand Chelem. Il ne faut peut-être pas toujours trop s'attacher sur certains moments comme ça qui peuvent paraître un peu hors du temps. Mais ce qui est certain, c'est que cette semaine, si on devait retenir, puisqu'on parle de mots, deux mots, c'est vigilance et augmenter. Vigilance, en fait, de tous les instants, de façon à ce que notre pacte de confiance avec les joueurs soit respecté. Et augmenter, c'est augmenter le potentiel des joueurs en vue du match qui nous attend. Pas d'avis de tempête donc, en principe, cet après-midi. De toute façon, les micros sont coupés depuis longtemps dans les vestiaires du 15 de France. Jean-Michel Rascol, le football est la 24e journée de Ligue 1. Trois matchs au programme aujourd'hui, dont PSG Lyon. Ce sera à 21h, Paris sans Neymar, qui est forfait. Match à vivre en direct sur RTL, dans Soir de Ligue 1. Hollywood sur son 31, rendez-vous ce soir aux Etats-Unis pour la traditionnelle cérémonie des Oscars. On croise les doigts pour le français Lajli, en lice pour le meilleur film international. Mais il ne fait pas partie des principaux nommés. Dommage pour lui, Adeline Courson, parce que certains, même sans statuette, ne vont pas rentrer les mains vides. Oui, les 20 acteurs sélectionnés et les 5 réalisateurs nommés recevront un sac cadeau, un lot de présents d'une valeur de 225 000 dollars, près de 206 000 euros, un record dans l'histoire des Oscars. A l'origine de l'initiative Distinctive Assets, une entreprise de Los Angeles spécialisée dans le placement de produits, et c'est son fondateur, Lash Larry, qui depuis 30 ans sélectionne les destinataires de ces cadeaux. Et je donne ça seulement aux top acteurs et directeurs. Alors, dans le détail, vous y trouverez une croisière sur un yacht de 20 000 dollars pour des opérations esthétiques, des services de rencontres amoureuses, ou encore une vapoteuse en or de 24 carats. Elle aurait été imaginée par Leonardo DiCaprio, l'acteur sélectionné pour son rôle dans Once Upon a Time in Hollywood. Pour se donner bonne conscience, enfin, une douzaine de cadeaux ont un but philanthropique, parmi lesquels des lunettes vegan et un nettoyant dont une partie des bénéfices s'est reversé pour offrir des douches aux sans-abri. Ces sacs cadeaux seront remis aux heureux élus la semaine avant la remise des Oscars. Ils les ont donc déjà reçus. Parfait pour une petite retouche Botox avant de s'afficher sur le tapis rouge. Merci Adeline Courson. Cérémonie à vivre sur RTL.fr. La nuit prochaine, les Oscars qui rendront certainement hommage à Kirk Douglas, décédé cette semaine, mais aussi à Robert Conrad. L'acteur américain qui jouait le rôle de James West dans les Mystères de l'Ouest ou Papy Boynton dans les Têtes brûlées dont vous entendez le générique actuellement. Robert Conrad s'est éteint hier aux Etats-Unis. Il était âgé de 84 ans. On termine avec les courses. Elles ont lieu à Vincennes. Les pronostics de Claude-Pierre-Santi. Le 8, le 4, le 5, le 3, le 6, le 7, le 12, le 2. La dernière minute, le numéro 6. La course du Quintet à suivre sur 6play.fr à partir de 15h50. RTL 10h13. Merci pour nous avoir suivis. L'info passe le relais à la musique. Vincent Perrault, c'est à vous. Merci beaucoup Yann. La musique et le cinéma aujourd'hui car si nous n'invitons pas nos auditeurs aux Oscars, en revanche, ils seront privilégiés pour les Césars. C'est déjà pas mal à vous. C'est très très bien. Je vous en reparle tout de suite. A tout à l'heure Yann. A tout à l'heure.